... Je me sens à l'aise aussi quand on me pose une telle question. Quelles sont les réalisations du président Mohamed Cheikh Azouani au bout de ces deux ans de majeure de torture ? La réalisation la plus palpitante et la plus concrète, c'est celle de créer un état fort, moderne, qui est au service des citoyens. Bon, certains vont dire que c'est un peu de la théorie, mais nous ne pouvons constater tout simplement qu'il y ait une instauration d'un espace et d'un cadre de dialogue serein entre les hommes politiques. Et ça, je pense que nul ne peut douter de cela. Donc ça a créé un climat apaisé entre les politiciens mauritaniens, aussi bien ceux qui sont au pouvoir et ceux de l'opposition. Au point de vue économie, on peut dire qu'il y a une économie résiliente et engagée sur le chemin de l'émergence. Cela veut dire qu'il y a une politique macroéconomique permettant d'atteigner, nous savons que nous vivons depuis deux ans, sur le Covid. Et les effets de la Covid ont été atteignés drastiquement par cette politique macroéconomique qui a permis au moins de résister aux effets négatifs de la Covid. Donc, sur le plan de l'agriculture, je peux dire qu'il y a eu une réhabilitation de plus de 2039 hectares dans la vallée. C'est surtout dans la vallée du fleuve Sénégal. En plus de 2300 hectares qui ont été réhabilités au niveau du périmètre de Bouguet. Et il y a eu l'aménagement de 639 hectares à Rousseau, tout récemment, qui a été inauguré d'ailleurs par le président de la République. Et il y a eu des constructions par l'agence Taazour de plus de 5 barrages. Donc, au point de vue santé, sur le plan sanitaire, tout récemment, il y a eu l'inauguration de l'hôpital qui est dédié aux malades du Covid. C'est un hôpital de haut niveau qui est strictement dédié aux malades du Covid. Ce que je peux dire, c'est que nous sentons une évolution assez positive, d'autant plus qu'il est très difficile de faire un bilan de l'exercice de quelqu'un après deux ans. Nous, au niveau du secteur de la justice, et singulièrement au niveau du barreau, nous nous félicitons du fait que les autorités mauritaniennes, et singulièrement le président, a tenu à ce qu'il y ait une neutralité absolue dans les élections du barreau. Parce qu'avant, lorsqu'il y a une élection du barreau, c'est tout le monde qui s'emballe mais cette année, cette année 2020, nous avons remarqué qu'il y a eu une neutralité de la part des autorités. C'est très positif. Deuxièmement, le président de la République a eu à plusieurs reprises et dans plusieurs déclarations a dit qu'il y tient à l'indépendance de la justice, qu'il y tient à ne pas se mêler à ce que l'exécutif ne se mêle pas dans le judiciaire et qu'il s'en tient à la séparation des pouvoirs. Et je crois que, comme nous sommes dans un système démocratique et pluraliste, c'est à son honneur de le déclarer et de le faire. Il y a eu des enquêtes parlementaires, il y a eu des enquêtes judiciaires qui ont été en cours et il est remarquable qu'aujourd'hui, c'est la justice qui fait son travail, qui est en charge du dossier. Donc, nous attendons beaucoup et je crois que les prochaines années, les prochaines semaines ou les prochains mois, nous attendons à ce qu'il y ait une évolution sensible dans le traitement du secteur de la justice qui a besoin d'une véritable réforme. Pour les réalisations, il y a beaucoup qui ont attiré mon attention. Premièrement, c'est l'apaisement politique où tous les Mauritaniens se regardent en frères et sœurs. Pour les réalisations, il y a beaucoup qui ont attiré mon attention. Premièrement, c'est l'apaisement politique où tous les Mauritaniens se regardent en frères et sœurs. Le deuxième point, c'est la gestion première et deuxième vague du COVID. Le troisième point, c'est toutes les écoles de la Mauritanie qui ont commencé des entertiens et des réfections. L'autre point, c'est l'étude de la zone franche. Le point suivant, c'est le code de la nationalité qui permet à tous les Mauritaniens d'avoir 2, 3, jusqu'à 10 nationalités. Il y a la réforme agraire que je trouve très importante. Cette réforme n'exclut plus les autochtones qui habitent là où l'agriculture se fait. Ces choses ont fait que j'ai beaucoup d'estime et de respect pour son excellence Mohamed Cheikh pour le razouani. Merci. Depuis l'arrivée de razouani au pouvoir en 2019, il y avait une grande soif de changement au niveau de l'ensemble des Mauritaniens, y compris ceux qui, par pire opportunisme, avaient signé les résolutions pour demander à Oulabdilaziz un troisième mandat. Donc il y avait un grand désir de changement. Mais au bout de ces deux ans, force est de constater qu'il y a une grande déception. Parce que moi, j'ai trois axes sur lesquels j'attendais Oulabdilazouani. Le premier axe, c'est le mode de gouvernance. Ce qu'on décriait par le passé, la gabégie à corruption, on ne peut pas dire que cela a changé parce que c'est les mêmes acteurs. Deuxièmement, deuxième axe, c'est par rapport aux conditions de vie des populations. Je crois qu'aujourd'hui, si on voit les prix des denrées de première nécessité, le chômage qui est des jeunes, qui est endémique, la pauvreté qui est toujours l'ambiante, on ne peut pas dire qu'il y a eu un changement réel. Le troisième axe, c'est par rapport à l'unité nationale, à l'unité des composantes nationales. Tant que c'est la politique de discrimination, de marginalisation, de larges couches, de larges secteurs, de communautés entières, cela provoque la division au sein du peuple. Et donc, tant qu'on n'a pas eu de changement par rapport à trois axes, je pense que, même s'il y a des réalisations, elles sont tout simplement en deçà des attentes. qui est en deçà par rapport à la loi de la société de la loi. Sous-titrage FR ?